Ce n'est pas nécessaire de lever les mains vers le ciel pour réclamer ta guérison ou celle d'un de tes proches. Car, le jour de ta conversion, Dieu a mis dans tes mains la puissance qui guérit. Impose simplement les mains aux malades et Dieu les guérira. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pourquoi, commencez votre journée par un breakfast. Dans la parole de Dieu est vitale. Et ce matin, le thème dont nous allons débattre s'intitule « La puissance de la guérison est dans vos mains ». Et il s'inspire de Marc 16, versets 17 à 18. Permettez que je puisse nous en livrer la lecture dans la version 8 secondes. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. La religion a réduit le fait de croire en Jésus à une simple présence dans les bâtiments appelés « temples » et à la pratique de faux rites impuissants. C'est pourquoi, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens vivent malheureusement dans les mêmes conditions que les incroyants. Ils commettent les mêmes péchés que ces derniers, redoutent les mêmes calamités et souffrent les mêmes catastrophes. Ils ne devraient pourtant pas en être ainsi. Relisez toute la Bible et vous verrez que même si tous les hommes traversent ensemble des calamités, Dieu réserve une assistance et un sort spécial à ceux qui le craignent et lui obéissent. Jésus a d'ailleurs dit à ses disciples « Sois du Joui devait souffrir pour la guérison des hommes et mourir pour leurs péchés » qu'ils sont certes dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Jésus fait la différence entre ceux qui croient en lui et ceux qui le rejettent. Il distingue ceux qui croient en lui en leur accordant des capacités extraordinaires selon Marc 16, verset 17 à 18. En s'unissant à lui par la foi, tous les véritables croyants cessent d'être de simples hommes pour devenir des personnes extraordinaires qui font exactement les choses merveilleuses qu'il faisait lui-même pendant son séjour terrestre. La dernière listée au verset 18 est la guérison par l'imposition des mains. Jésus a rendu accessible le pouvoir de guérir les malades. De même que de son vivant il imposait les mains et voyait les malades guérir de leur infimité, vous verrez des malades guéris par l'imposition de vos mains si vous avez cru en Jésus. L'ignorance au sujet de la nouvelle identité en Christ a fait que beaucoup de croyants relèguent cette capacité aux pasteurs et autres hommes de Dieu. Mais sachez que si vous avez cru en Jésus, alors sa puissance est dans vos mains. Exercez-la par la foi. Ce n'est pas la peine de lever les mains vers le ciel pour demander à Dieu de faire quelque chose pour lequel il vous a déjà habilité, il vous a déjà donné son pouvoir. S'il vous arrive de lever les mains devant un cas de maladie, que ce soit pour adorer le Dieu qui guérit et non pour demander la guérison. Imposez simplement les mains aux malades et voyez comment Dieu honne sa parole. La prochaine fois que vous rencontrerez un malade, qu'importe ce dont il souffre, que son mal soit physique ou spirituel, souvenez-vous que Dieu a mis la guérison dans vos mains. Ne les ne levez pas vers le ciel pour demander la guérison, imposez-les aux malades et voyez comment il guérit. Amen. Permettez qu'avant de nous séparer, nous puissions prier. Et je vais vous inviter maintenant à louer Dieu et à lui dire merci pour les révélations que vous avez reçues aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de vous donner complètement à Jésus, de le recevoir comme votre Seigneur et Sauveur, profitez de cet instant pour lui ouvrir votre cœur et pour l'accueillir comme votre Seigneur et comme votre Sauveur personnel. Et si vous l'avez déjà fait, c'est maintenant le moment de lui dire merci pour la puissance glorieuse qu'il a déposée dans vos mains. Proclamez au nom de Jésus que vous avez cessé d'être un homme ordinaire par votre conversion et que vous êtes devenu un homme extraordinaire. La puissance de Dieu habite en vous, la puissance qui guérit en vous. Vos morts ont la capacité de guérir les malades au nom puissant de Jésus. Rejetez toute forme de peur et de doute qui pourrait vous empêcher d'exercer l'autorité que vous avez reçue sur la maladie. Permettez que je prie pour vous. Père, je te loue parce que tu as équipé tous ceux qui m'écoutent en ce moment de la puissance pour guérir les malades. Je prie au nom de Jésus que le doute soit lié complètement dans leur vie et que la foi soit libérée en eux au nom de Jésus-Christ. Tu rends leurs mains puissantes et tu leur donnes d'expérimenter leur guérison personnelle et la guérison de leurs proches par l'imposition des mains au nom de Jésus. Je déclare en ce moment que le feu de la guérison est relâché sur tes mains pendant que tu es en train de m'écouter au nom puissant de Jésus. L'éternel électrise tes mains de la capacité de guérir au nom puissant de Jésus-Christ. Tout malade à qui tu imposes les mains expérimente la visitation au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aucune maladie, qu'elle soit physique, spirituelle ou émotionnelle, ne te résiste au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.